Je voudrais vous faire part du fait que nous avons de l'interprétation vers le français et l'espagnol aujourd'hui. Donc, je vous invite à cliquer sur l'icône « Glob » en bas à droite de votre fenêtre Zoom et de sélectionner votre langue préférée. Donc, je suis Imka Graven, je travaille à l'Indescale, la RVO. Et je veux vous saluer, souhaiter la bienvenue sur ce webinaire sur la gouvernance foncière inclusive et l'administration foncière adaptée. Quel objectif ? C'est le troisième webinaire dans une série de mises à échelle responsables de webinaires organisés par l'Agence néerlandaise pour l'entreprise RVO. Donc, dans le cadre du programme l'Indescale. L'Indescale est une organisation financée par le ministère des Affaires étrangères néerlandais et gérée par RVO. C'est un programme de soutien de gouvernance foncière. L'administration foncière est un outil puissant de développement équitable, mais son succès dépend de la mise en œuvre. Ici, aujourd'hui, nous voulons parler de comment une approche centrale autour de personnes peut transformer l'administration foncière adaptée et assurer que nous répondons aux besoins des communautés. En mettant en priorité les voix des peuples jeunes, en particulier les femmes, les jeunes et les populations marginalisées, nous pouvons créer des systèmes d'administration foncière qui ne sont pas seulement efficaces, mais également inclusifs. Nous allons également nous concentrer sur l'importance de l'accès aux données foncières et aux informations foncières. En autonomisant les communautés avec des données, nous pouvons générer de la transparence, de la responsabilité et des prises de décisions informées. Ce webinaire va donc explorer la conception de systèmes d'administration foncière qui génèrent et diffusent les données de façon significative et acceptable à toutes et à toutes. Donc, je suis ravie d'avoir nos différents panélistes aujourd'hui qui vont partager leurs expériences, leurs points de vue sur ce sujet critique. Mais avant de les présenter, il y avait quelques points de logistique que je voudrais mentionner. Donc, ce webinaire est diffusé en direct sur différentes plateformes. Veuillez noter que le tweet et la promotion en ligne en direct a lieu sur les comptes de Landportal en utilisant le hashtag Land at Scale. Nous avons créé un kit pour les réseaux sociaux pour cet événement qui a été partagé avec vous dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en utilisant la fonctionnalité questions-réponses en bas de votre écran et nous essaierons d'y répondre un peu plus tard durant le webinaire. Et enfin, pour rester transparent, je devrais mentionner que la session d'aujourd'hui est enregistrée et vous recevrez le lien pour la vidéo un peu plus tard. Il y aura également un article avec les messages clés qui sera disponible sur le site de Landportal. Un dernier rappel pour nos intervenants. Nous avons de l'interprétation, donc je vous invite à ne pas parler trop vite. Je suis ravie de pouvoir vous présenter notre panel du jour. Donc tout d'abord, nous avons Niso Kaokamla, qui est coordinateur du projet Land at Scale pour Oxfam-Tchad. Niso est expert en gestion de crises et des conflits liés aux ressources naturelles et il est également spécialiste de qualité et responsabilité. Nous avons Royal Menaken, qui est maître de conférences en administration frontière à l'Université de sciences et des technologies de Namibie et prépare un doctorat en sciences spatiales. Ses recherches portent sur le régime frontier et l'accès à l'eau dans les quartiers informels. Nous avons ensuite Maria Clara Van der Hammen, qui est coordinatrice du projet Land at Scale pour Tocombos Colombia. Elle est anthropologue et est titulaire d'un doctorat en anthropologie culturelle de l'Université d'Utrecht et possède une expérience de la recherche participative avec les communautés indigènes, paysannes et noires. Et enfin, nous avons Charles Tombeyer, que je vais appeler Tommy, et qui est spécialiste principal de l'information foncière pour Land for Soul. Il est spécialiste en gouvernance et en administration foncière et il a une formation en arpentage et en conception de systèmes d'information et défenseur des données ouvertes. Je vais donc commencer par notre premier ensemble de questions. Je vais donner la parole à Royal, qui va nous donner un aperçu en cinq minutes de ce que l'administration foncière adaptée signifie. De quoi parlons-nous ? Bonjour, merci. Donc, avant de commencer, lorsque l'on pense à l'administration foncière adaptée, c'est une administration foncière avec une approche top-down qui se concentre sur la création de partenariats, de développement de capacités des institutions foncières pour améliorer la sécurité du droit foncier à grande échelle. Donc, je voudrais vous parler un peu de l'historique. L'approche est sortie d'un développement graduel d'administration foncière en tant que champ de pratique. Généralement, l'administration foncière est fixée dans des systèmes de registres fonciers et de cadastres. Ceci a été développé pour fournir des informations sur les types d'utilisation de terres, la valeur des terres et la propriété des terres. Et ce système est basé sur différents systèmes juridiques et culturels dans différentes régions du monde. Donc, nous avons un nouveau terme qui est sorti. Nous avons parlé d'administration foncière en tant que processus de détermination, d'enregistrement et de diffusion d'informations à propos de la propriété des valeurs et de l'utilisation des terres, en mettant en œuvre des politiques de gestion foncière. Ici, vous voyez que l'on se focalisait encore sur cette question de l'information. Ceci a été suivi par un changement de prérequis en termes d'informations, du type d'informations et de qualité récoltées. Et nous avons donc abouti avec un système d'administration foncière. Lorsqu'on parle de gestion foncière en tant que système, on pense à la création ou la facilitation d'infrastructures pour la mise en œuvre de politiques foncières et de stratégies de gestion qui soutiennent le développement durable. Et c'est ce sur quoi nous voulons nous concentrer avec nos enseignements d'administration foncière à l'université. Nous envisageons différents systèmes et les infrastructures pour les mettre en œuvre. Ce que nous voyons au fil du temps, c'est que les pays en voie de développement ont amélioré leurs institutions foncières pour promouvoir la proportion du droit foncier. Mais ce que l'on a remarqué, c'est que ces améliorations en maturité des institutions n'ont pas eu lieu dès le début. Certains pays ont du droit foncier assez faible et il reste beaucoup d'insécurité. Donc, avec l'avancée des technologies et avec les objectifs de développement durable, nous avons créé des outils fonciers. Ceux-ci ont été créés par le Global Land Tool Network, un réseau dont l'université est partenaire. Et certains des outils qui ont été développés étaient variés. Il y avait un modèle, par exemple, qui permettait de reconnaître les relations au sein du domaine foncier. Il y avait des applis qui donnaient des informations au niveau des revenus ou des institutions qui n'ont pas les mêmes moyens que d'autres d'enregistrer le droit foncier. Et nous avons également différents projets pilotes dans différents contextes. Donc, ici, nous en venons au développement de l'administration foncière adaptée, la FFPLA. C'est une approche top-down. Il y a trois cadres principaux. Il y a le cadre spatial, qui se concentre sur l'utilisation d'images aériennes. Il y a des réponses participatives. Il y a une amélioration incrémentale des informations. Cela devrait être également soutenu par des institutions holistiques, transparentes et efficaces en termes de coût. Ceci doit être continu. Il faut qu'il y ait un renforcement de capacité continue pour l'institution qui met tout ceci en œuvre. Il faut qu'il y ait un cadre institutionnel et un cadre juridique. Il faut que ce droit foncier soit inscrit dans le droit du pays. Il faut reconnaître les droits pour tous, la reconnaissance des droits humains et de l'égalité des genres. Enfin, avant de conclure, je voulais rappeler que cette approche d'administration foncière adaptée a différentes caractéristiques. Il y a sept caractéristiques que vous voyez, que nous avons conçues. Et si vous ne remplissez pas ces différents caractères, ces différents critères, vous n'avez pas une approche adaptée. Donc, il y a la flexibilité. Il faut que ce soit flexible. Il faut que l'approche soit inclusive. Il faut s'assurer que vous fournissez une approche adaptée à tout type de foncier. Il faut reconnaître tous les types de foncier et cela inclut des systèmes fonciers informels. Il faut que ce soit participatif, abordable. Parfois, pour développer un système, on finit par avoir un système trop coûteux. Donc, il faut s'assurer que votre système soit abordable pour les institutions gouvernementales. Et ensuite, il faut que ce soit fiable, atteignable. Cela signifie que lorsque vous mettez en œuvre votre proposition, il faut qu'il y ait des objectifs atteignables. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Donc, voilà. Je voulais souligner ces différents points. Un point important pour l'administration foncière adaptée, c'est que lorsque l'on met en œuvre ce type de processus, il faut s'assurer que vous faites aussi peu que possible, mais autant que nécessaire pour s'assurer qu'il y ait la sécurité. Voilà. J'espère que j'ai découvert tout ce que j'avais à dire. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire, Imke. Merci. Merci beaucoup, Royal. Je vois que de nombreuses personnes nous ont rejoints et postent dans le chat. J'ai vu un nom, Snick Anama, qui est l'un des fondateurs de l'administration foncière adaptée. Nous avons hâte d'avoir vos retours après la session. Merci, Royal, pour cet excellent aperçu. Donc, l'administration foncière adaptée a été développée pour répondre aux besoins immédiats des populations en termes de sécurité du droit foncier. Et cela devrait donner de l'espace à plus de développement. Donc, je vais maintenant donner la parole à Maria Clara. Comment est-ce que l'on peut s'assurer que l'administration foncière adaptée sert vraiment les besoins et les priorités des communautés locales ? Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Imke. Merci, Royal, pour cette excellente introduction à ce concept. Aujourd'hui, je vous parle de la Colombie. Et en Colombie, le foncier, toutes les questions autour du foncier sont la raison de nombreux conflits dans le pays. Nous avons une situation très compliquée et un système d'administration foncier très faible. Donc, le système FFPLA est très utile dans ce contexte. Nous avons commencé à travailler avec des communautés colombiennes et autochtones. Et nous avons compris qu'il était très important d'avoir un processus participatif. Il est très important dans ce processus d'envoyer toutes les informations aux personnes. Il faut que les personnes reçoivent toutes les informations nécessaires, les données foncières, ce que l'on cherche à effectuer, de quoi on parle, être clair sur ce dont on parle, ce que l'on pourrait faire, ce qui pourrait leur bénéficier. Donc, il y a cette question de renforcement de capacité, cette diffusion d'informations, cet échange. C'est quelque chose qui a été central pour nous. Et nous avons travaillé avec le peuple Aguaca. Ils ont acheté de manière informelle de nombreuses terres et ils veulent les convertir en terres partagées. Ce sont des possibilités pour les communautés autochtones en Colombie. Oui, mais il leur faut des informations sur l'état des différentes terres. Ils n'ont pas accès. Nous avons donc essayé de travailler ensemble pour avoir plus de clarté et d'informations sur la situation. Nous les avons accompagnés dans ce processus, dans leurs interactions avec les institutions d'État. Ce n'est que quelques idées de ce que nous avons remarqué étant nécessaire. Il faut essayer de comprendre ce que les personnes veulent, ce qui est important à leur dieu. Et s'il me reste une minute, peut-être, je pense que c'était très intéressant de voir que pour eux, la gouvernance foncière, l'administration foncière, ce n'est pas simplement une question de produits de base, de questions économiques. C'est également, il y a également une dimension spirituelle très importante. Et ils veulent avoir des informations. Ils veulent que ce soit clair pour nous qu'il y a cette dimension dans leur territoire, cette question spirituelle. Il y a des sites sacrés. Et ça, c'était très important à leurs yeux. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu capter et que c'est quelque chose qui a guidé notre travail. Donc, c'était quelque chose qu'il fallait faire comprendre aux institutions d'État, par exemple, pour répondre à ces besoins spécifiques. Fantastique. Merci, Maria Clara. Merci pour cette présentation de l'importance de consultations significatives qui aient du sens pour fournir du soutien, fournir les bonnes connaissances, mais également écouter ce qui est dit et comprendre les besoins des personnes. Niso, je voulais vous poser la même question. Quelles stratégies peuvent être utilisées pour faire participer les groupes marginalisés dans les processus d'administration foncière ? Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Imk. Il faut savoir déjà au premier moment que toute administration foncière ou bien toute politique foncière qui n'inclut pas les besoins prioritaires des communautés ou qui ne prend pas en compte les réalités socio-économiques des communautés ne peut être qu'une administration qui sert des intérêts d'un groupe de personnes, d'une minorité, qui, dans la plupart des cas, est enclin à des accaparaments de terre ou qui exproprient les bénéficiaires. Ce que nous pensons de cette question sur l'administration foncière, c'est qu'il faudrait faire une analyse participative des besoins et des communautés, les communautés qui doivent être touchées par des réformes foncières surtout et qui doivent être également impliquées dans l'administration foncière. Au-delà de l'évaluation de leurs besoins, il y a nécessité de les impliquer et de renforcer leurs capacités dans l'élaboration des politiques. Ils doivent être présents lorsqu'on élabore des politiques qui les concernent, parce qu'on ne peut pas élaborer des politiques pour une administration foncière sans impliquer les personnes qui seront touchées par ces politiques. C'est pourquoi il faut renforcer leurs capacités afin qu'ils soient prêts à participer à l'élaboration de la politique. Il faut renforcer leurs capacités afin qu'ils soient en mesure, eux-mêmes en tant que communautés à la base d'utiliser les approches innovantes et adaptées à la gestion et à l'administration foncière. Il faut nécessairement penser à aller avec les communautés en termes de partenariat et accompagner ces communautés à apporter leur contribution, leur expérience, parce que quoi qu'il arrive, même si l'administration arrive avec son lot d'administrations foncières ou de nouveautés, les communautés pendant plusieurs siècles ont réussi à avoir une administration foncière sur la base communautaire. C'est pourquoi il faudrait que toute entité qui envisage entreprendre une réforme foncière doit impliquer les communautés locales, surtout les groupes marginalisés, dans la réforme foncière et dans la mise en œuvre des politiques. Merci, Mickaël. Mes excuses. Je n'arrivais plus à trouver comment allumer mon micro. Merci beaucoup, Nisseau, pour cette intervention. Il est clair qu'il faut vraiment autonomiser les communautés pour qu'elles puissent faire entendre leur voix elles-mêmes, participer au processus de décision. Je voudrais ensuite donner la parole à Tommy. À votre avis, comment est-ce que l'on peut s'assurer que l'administration foncière adaptée répond aux besoins et aux priorités des communautés locales ? Bonjour, bonjour. Merci, Imke. Bonjour à toutes et à tous d'être présents pour ce webinaire. Je pense que je vais peut-être répéter un peu ce que Clara a dit et l'introduction de Royal. Elle a mentionné cette question d'approche top-down et il y a cette question de contraste avec ce que Maria Clara a dit et je voulais donc relever et continuer de cela. Ce n'est pas juste une question d'instruments, d'applications, de technologies, mais il fait également des propositions de besoins. Cette question d'adapter ne doit pas seulement être adaptée à l'État, mais adaptée aux besoins des communautés en termes d'administration frontière et de services. Je pense qu'avec une meilleure compréhension de l'administration frontière adaptée, qui pourrait être un outil d'amélioration de la gouvernance frontière, il faut continuer dans cette approche de l'évolution de l'administration frontière. Ce n'est pas qu'une question de foncier pour l'État, mais il s'agit ici de fournir des services aux communautés dans le domaine du foncier, être au service de la communauté. Donc, je pense que l'on atteint petit à petit un point où l'administration frontière n'est pas vraiment un système d'enregistrement, de registre, mais ça devient un mécanisme pour fournir des services aux communautés en termes de foncier. Et je pense que ceci est ensuite lié à une compréhension plus globale du rôle de l'État dans la création de politiques, de systèmes adaptés, d'avoir des politiques gouvernementales qui permettent ce genre de choses. Donc, si nous voulons fournir des services et utiliser les technologies, utiliser cette question d'adapter pour autonomiser les communautés rurales, les communautés les plus pauvres, il faut qu'il y ait ce point de vue qui entrevoit les données comme pas seulement des résultats du système, mais des informations qui nourrissent le système. Il faut comprendre que c'est les droits de qui que l'on enregistre, c'est les droits de qui sur qui on fournit des informations. Il faut avoir des informations des retours, des commentaires des communautés pour pouvoir avoir du travail adapté à leurs besoins. Je pense qu'il faut mettre en place des dispositions pour des approches participatives. Mais de créer cela n'est pas une garantie. La question de système adapté ouvre plus de possibilités, mais il faut qu'ensuite on s'assure que cela devienne réalité. cela ne fait que créer une possibilité finalement. Il faut que les communautés puissent avoir accès et la propriété de certaines données, qu'il faut qu'il y ait une participation de la communauté dans les processus. Et comme ça, nous verrons que les données, les informations foncières seront ensuite un fondement pour les entrées et les sorties de ce domaine. Cela nous permettra également d'avoir des services équitables que les services nécessaires sont fournis aux communautés au niveau local. Merci, Tommy. Merci d'avoir mentionné cette question des données. Merci de nous avoir aidé à naviguer ce concept assez abstrait. Avant de passer à notre prochain round de questions, nous avons une question pour NISSO. Donc, cette question d'administration foncière adaptée en tant qu'approche top-down, comment est-ce que l'on peut faire cela de manière participative? Est-ce que ces deux options sont en conflit? Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, je pense que la seule façon de gérer le foncier pour qu'il ne génère pas de conflit, c'est de faire en sorte que le foncier soit géré de façon participative. Il y a les propriétaires des terres qui sont d'abord les communautés, les services techniques de l'État qui s'occupent de l'administration des terres. Donc, c'est pourquoi dans les deux cas, l'administration publique ne peut pas travailler sur le foncier sans une implication, sans une participation active et inclusive surtout des communautés qui sont avant tout les propriétaires des terres. Parce qu'avant qu'il niait l'autorité de l'État, il y a d'abord les communautés qui avaient déjà la possession de ces terres. Mais lorsque l'administration publique s'est installée, il fallait mettre en place un système d'administration foncière. Les deux devraient donc cheminer ensemble. Mais dès le moment où nous essayons d'isoler les communautés et nous essayons de mettre en avance l'administration publique pour administrer les terres qui appartiennent à des individus, à des communautés, ça génère des conflits. Donc, il faut nécessairement que nous ayons à l'esprit qu'il faut une participation active et inclusive. Il faut un accès à l'information, mettre l'information à la disposition des communautés qui sont propriétaires avant tout des terres et également renforcer la capacité de ces communautés à pouvoir se défendre, à pouvoir défendre leurs intérêts lorsque leurs terres sont en danger. Il faut surtout disposer des politiques inclusives qui nécessitent la participation des communautés et des politiques qui tiennent compte des types d'activités socio-économiques que mènent les communautés. On ne peut pas surtout lancer une administration foncière au sein d'une communauté sans tenir compte, par exemple, des types d'activités que mènent ces communautés. Est-ce que ce sont des éleveurs ? Est-ce que ce sont des agriculteurs ? Mais chaque politique foncière ou bien chaque mécanisme d'administration foncière devrait tenir compte des activités socio-économiques et culturelles, pourquoi pas, menées par les communautés autochtones surtout ? Merci. Quelle est la meilleure approche d'avoir votre expérience pour diffuser les informations aux communautés ? À vous la parole. Merci, M.K. Et avant de répondre, je voudrais revenir sur l'idée qu'a développée NISO. Je voudrais rappeler que nous devons mettre une approche descendante. Donc, nous ne voulons pas que les institutions étatiques mettent en œuvre ce qu'elles veulent. ça doit être un partenariat, un élément essentiel avec l'administration. Nous avons la création des partenariats et le renforcement des capacités. dont les autorités doivent travailler avec les masses afin que la participation soit inclusive. Il faudrait également avoir une analyse des besoins, pouvoir connaître quels sont les besoins, comment est-ce que ces gens veulent voir sécuriser leur titre français et la meilleure approche pour diffuser l'information aux communautés. Je voudrais, par exemple, mentionner notre approche en Namibie. Nous travaillons avec les institutions et les organisations de la société civile qui travaillent déjà avec les communautés. Donc, généralement, c'est les meilleurs qui peuvent impulser ce changement et cette approche-là pour la diffusion de l'information. La deuxième approche, ça peut être créer de meilleurs rapports entre les pouvoirs publics et les communautés. Parfois, les gouvernements, ils sont perçus à distance. C'est comme s'ils étaient à l'écart ou non pas conscients des problèmes des communautés. Donc, votre question en ce qui concerne quelle stratégie peut être mise en œuvre en faveur des populations marginalisées. Premièrement, je voudrais rappeler ceci, le renforcement des capacités est très important. Maria et Clara l'a dit, les communautés connaissent leurs besoins. Les communautés savent comment est-ce que leurs titres fonciers peuvent être sécurisés. Il est important qu'on renforce les capacités des communautés afin qu'elles puissent contribuer de manière efficiente. Et l'un des points que je voudrais relever, c'est vrai que tous les points sont importants, mais il y a un point très important. Les politiques doivent vraiment favoriser la participation des communautés. Ça doit être prescrit dans la législation. Les communautés doivent être consultées dans toutes les questions d'administration foncière. Et si la description est incluse dans la loi, il y aura également un suivi et une évaluation pour s'assurer que les agents publics fêtent ce qu'ils sont censés faire en faveur de la communauté, en reconnaître et en sécurisant les droits fonciers. Donc, merci. Merci, Royal. Merci d'avoir apporté des éclaircissements sur l'approche descendante. Donc, il faudrait une approche partenariale. Oui, tout est important, comme vous l'avez dit, et en parlant de l'importance, Nice, je voudrais revenir à vous, parce que l'une des questions très importantes de Oxfam, c'est l'équité des gens. Est-ce que, d'après votre expérience, vous pouvez dire comment l'équité des gens et l'inclusion sociale s'est impliquée dans l'administration foncière, comment est-ce que ça fonctionne? Oui, merci beaucoup, une fois de plus, pour la question. nous sommes dans un processus au Tchad et dans un processus d'élaboration d'une politique foncière. Et si je n'abuse pas, je pense que c'est la seule politique qui a connu la participation aussi massive de la société civile et de toutes les autres couches. Et nous pensons également que la participation de toutes les couches dans l'élaboration d'une politique publique devrait être une obligation. cela devrait permettre à chaque entité de se sentir impliquée ou de se sentir reconnue selon sa participation, selon sa catégorie en tant qu'humain à être impliquée dans l'élaboration d'une politique. D'abord, nous pensons qu'il faut faire un diagnostic, faire une analyse du genre et de l'inclusion sociale. Comment est-ce que cette analyse du genre et de l'inclusion sociale peut permettre à une politique ou à une administration foncière de ne pas tomber dans la marginalisation ou dans le rejet de certaines personnes concernant leurs droits ? Il faut nécessairement également, ce que nous pensons, il y a surtout l'obligation pour les cadres juridiques et politiques de tenir compte des analyses du genre et de l'inclusion sociale. Il faut nécessairement que chaque institution qui voudrait mettre en place une administration foncière de tenir compte de l'analyse du genre et de l'inclusion sociale. Est-ce que nous avons tenu compte de la participation des femmes, des jeunes, des personnes ayant des mobilités réduites ? Est-ce que les peuples autochtones ont été consultés ? Bref, toutes les personnes qui sont plus ou moins impliquées dans le genre doivent être consultées, non seulement consultées, mais leurs points de vue doivent être pris en compte pour pouvoir enrichir le contenu d'une politique foncière et mettre en place un mécanisme d'administration foncière. Et ces personnes-là qui doivent être impliquées, mais au préalable, après avoir évalué leurs besoins, après avoir fait une analyse du genre et de l'inclusion sociale, il faut renforcer leur capacité en matière d'influence et de plaidoyer pour que ces personnes soient elles-mêmes dans la capacité de défendre leurs intérêts et d'apporter une contribution lorsqu'on met en place une politique publique. Parce qu'il ne suffit pas de mener une étude sur le genre et l'inclusion sociale et demander à ces personnes de participer alors que ces personnes, non, ne sont pas assez outillées pour apporter leur contribution dans l'élaboration d'une politique publique. Donc, il faut nécessairement renforcer leur capacité et les appuyer sur toutes les questions de plaidoyer et d'influence pour qu'eux, à leur tour, s'approprient le mécanisme qui est lancé et qu'ils influencent le processus d'élaboration de la politique ou du mécanisme d'administration foncière qui est lancé. Et surtout, s'occuper également de la sensibilisation et de l'éducation de toutes ces couches-là. Merci. Merci infiniment, Niso, d'avoir partagé votre expérience. Vous avez soulevé un point important. On ne doit pas tout généraliser. Généralement, dans ce contexte, on parle des femmes en général, des femmes alors qu'il y a plusieurs couches, il y a plusieurs besoins. Donc, il est très important de mener ces évaluations et de ne pas généraliser simplement les différents groupes. Il y a également un sujet très important, Maria Clara, ça porte sur la gestion de l'environnement. Comment est-ce que l'administration adaptée peut participer à la gestion de l'environnement? Je crois que la gestion de l'environnement et les questions environnementales sont très importantes. Nous devons toujours les prendre en compte parce qu'avec le changement climatique, il est très important. Nous ne pouvons pas penser à l'administration foncière, à la gouvernance foncière. Par exemple, avec l'Institut colombien, la propriété foncière, il y a une fonction écologique. Nous devons nous assurer, même si on a les trois fonciers, on doit se faire en sorte que nous avons également une bonne gestion environnementale. Nous avons travaillé en matière de propriété collective en Colombie et je crois que ça a été prouvé dans le monde entier. La propriété collective, c'est comme une assurance pour la gestion foncière, pour une bonne gestion environnementale. Vous voyez, avec le couvert terrestre et les terres qui sont gérées par les communautés autochtones, ça signifie qu'on doit travailler en collaboration, on doit s'assurer qu'on préserve l'environnement et en raison de l'utilisation des systèmes, on doit cartographier ces différentes approches et comment est-ce que les terres sont utilisées. il est important d'avoir des discussions. Il ne faudrait pas qu'il y ait des conflits entre les populations autochtones ou les populations afro-colombiennes. Il ne faudrait pas qu'il y ait des conflits en matière d'accès aux ressources ou alors l'exploitation minière illégale ou alors l'extraction de bois illégale ou alors la contamination des lits d'eau, des étendues d'eau. Toutes ces informations doivent faire partie d'un dialogue. Il est important de mettre sur pied un système de gouvernance foncière où les gens peuvent discuter des questions environnementales qui sont des questions importantes qui portent des questions communes et on peut trouver des solutions locales sur la base de ces informations qui sont très importantes. Donc, je pense que nous devons trouver d'autres approches pour impliquer les questions environnementales dans l'administration foncière. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci, Maria Kalara. Je crois que l'un des parteurs clés de la modération c'est les données. Tommy, vous êtes un spécialiste des données. Comment est-ce que, quelles sont les barrières à l'accès aux informations foncières? Et la troisième question, qui dispose des données? Ça, c'est une question à l'église. Merci, Tony. Merci infiniment. Je voudrais remercier d'avoir établi le lien avec les questions environnementales, l'administration foncière, l'administration foncière, avec les questions émergentes qui sont liées à l'environnement. C'est un point très important que vous avez relevé. Je voudrais séparer les questions qui, d'après mon noble avis, qui ne s'appliquent pas à la portée de l'administration foncière adaptée. Nous avons l'accès à la technologie, la pénétration des Wi-Fi dans les zones humaines et rurales, la diffusion de l'accès ou alors l'élargissement de l'accès à la connectivité, l'alphabétisation numérique. Voilà autant de questions auxquelles nous devons répondre, pas seulement dans le champ d'application de l'administration foncière adaptée. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je crois qu'il est important que nous distinguions ces différentes questions. même la technologie peut également poser des problèmes parce que cela dépend de l'objectif pour lequel la technologie est déployée, les barrières que nous voyons. Si on regarde par exemple au document fondamental de l'approche d'administration, on se rend compte que les données fermées, le dialogue fermé, voilà autant de barrières à la mise en œuvre de l'administration foncière adaptée. Donc, il faudrait qu'on mette sur pied des outils qui favorisent l'ouverture, l'accès. Mais comment faire ce choix? C'est une décision consciente que nous devons opérer. Donc, pour surmonter les barrières, nous devons rendre les données ouvertes. Généralement, les données gouvernementales doivent être mises à disposition dans un format utile, de manière ponctuelle, de manière lisible, de manière téléchargeable. Et on doit également diffuser les informations de manière proactive. Les informations sur les activités publiques, les budgets, les priorités en matière des dépenses, le suivi des budgets et comment est-ce que tout cela est suivi. Parce que ça peut être d'avoir un dialogue ouvert et les citoyens pourraient avoir plus à dire en matière de politique gouvernementale, de priorité gouvernementale et même d'engagement. Et une barrière également, c'est le fait que nous n'utilisions pas des normes en matière de données, des normes définies en matière de données. J'ai vu d'abord le dialogue que certaines personnes ont parlé d'avoir un cadre durable et l'interopérabilité. Je crois que l'une des barrières également, c'est le manque de connaissances locales dans les processus de cartographie parce que cela réduit la connaissance des droits foncés. Donc, quand on utilise nos tablettes et nos GPS qui sont des sources ouvertes, cela dépend, il est important. Nous avons la communauté de, par exemple, l'exemple de chaque loi, la Federation of Namibia Data Collection Project, il y a un changement. Ces données peuvent devenir des instruments qui permettent de changer la dynamique de pouvoir. Cela permet de surmonter les inéquités qu'on observe. Il y a également le manque de droits, le manque de confidentialité, de protection de la vie privée. Il y a des questions juridiques, les données ouvertes, il n'y a pas que des limitations. Nous devons prendre en compte l'importance des informations confidentielles. Nous devons prendre en compte les réalités locales afin d'avoir des polités qui sont connectés aux réalités locales afin que on est des systèmes qui permettent de répondre aux questions posées. Merci infiniment de votre attention. Merci, Tony. Comme on l'a déjà dit, les données ont également leur réalité. Quelles données sont utilisées et à quel point il y a beaucoup de force et l'autonomisation peut générer plus d'inégalités. il y a également est-ce que vous pouvez me donner 30 secondes pour répondre à une question? La participation locale et les réalités locales, cette question ne peut pas être, on ne peut pas trouver réponse s'il n'y a pas une implication des personnes dont on parle. Donc, je ne peux pas dire qu'est-ce qui peut être la finalité d'utilisation des données. les personnes locales, les comités locales, lorsqu'elles sont impliquées dans la conversation, elles peuvent apporter des informations sur l'utilisation des données. Pourquoi est-ce que les données peuvent être utilisées? L'expérience, par exemple, de Namibie, autant pour moi, c'est une bonne illustration de la manière dont les données peuvent changer le récit. Merci infiniment, Anthony. Je crois qu'on va garder un peu de temps à la fin pour les exemples. Nous avons également la volonté politique. Donc, nous pouvions faire ceci, nous pouvions faire cela. Est-ce que vous pourriez partager quelque chose en ce qui concerne la volonté politique? Comment est-ce que ça peut aider dans l'administration foncière et quels sont les obstacles? Comme je l'ai dit précédemment, l'administration foncière adaptée fournit une plateforme pour faire quelque chose, mais à nouveau, ce n'est pas une garantie du résultat. lorsque l'on envisage les données ou ces questions d'adapter, il y a des choses techniques qui peuvent être faites, mais il faut que l'on inscrive cela dans les textes juridiques. Il faut que dans le droit, on puisse dire que la gouvernance foncière se base sur la contestation de droit entre l'État et la société civile, le public. Il faut avoir un système d'administration foncière où l'État est prêt à permettre cette contestation pour qu'elle puisse avoir lieu, pour que les personnes puissent réagir aux données, puissent dire non, que cette terre soit enregistrée comme étant une terre d'État ou qu'importe la catégorie, ne nous convient pas. Donc en fait, il faut créer un système adapté. Et cela dépend des différents scénarios politiques. Il faut que le scénario politique permette cet espace de dialogue. Il faut qu'il y ait en fait un système, un gouvernement ouvert à l'idée qu'une communauté va pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord avec vous. Donc, parfois, il y a cette justification de dynamique de pouvoir pré-existant, des relations foncières, des inégalités existantes, et ça ne change pas la réalité sur le terrain. Donc, de ce point de vue-là, je pense que dans le monde politique, ce n'est pas la seule façon de faire avancer les choses, mais je pense que la volonté politique a vraiment son importance. C'est nécessaire. Cela doit faire partie de ce type de projet, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Merci beaucoup, Tommy. Royal, je voulais revenir vers vous et vous poser une question similaire d'une part, quelles sont les barrières à l'accès aux données et aux informations foncières, comment est-ce qu'on peut les surmonter, mais également le rôle des différentes institutions dans l'accès à ces données. Ensuite, peut-être que vous pourriez répondre à l'une des questions du public. C'est une question autour des données. Quelles seront les données qui seront inscrites, enregistrées ? Il y a peut-être des communautés qui voudront enregistrer des données sur des terres communautaires, des terres personnelles. Donc, qu'est-ce que cette question d'administration foncière adaptée fait et quels sont les besoins ? Merci beaucoup M.K. Je pense que la discussion devient de plus en plus intéressante. L'une des choses dont il faut se rendre compte lorsque l'on pose les questions sur les types de données, qui va participer au processus, il faut également réfléchir à cette partie qui se concentre sur l'objectif, le pourquoi. Toutes les données qui vont être collectées ont un pourquoi. Il y a une raison derrière sur la raison de la collection. Si l'objectif est de protéger l'environnement, ce sera le type de données qui vont informer, nourrir cet objectif. Si l'objectif est d'avoir un droit foncier pour tous et toutes, reconnaître les droits des femmes, des enfants, des populations vulnérables, marginalisées, les retraités, dans ces cas-là, ce seront les données qui seront collectées pour informer ce registre foncier. Donc, ce dont il faut se souvenir également, c'est que l'administration foncière adaptée n'est pas unique. Ce n'est pas parce que quelque chose est fait en Namibie que cela fonctionnait au Malawi, au Tchad, en Colombie. Il faut se souvenir qu'ici, on parle de pays, des communautés qui trouvent ce qui fonctionne pour eux. Et pour revenir à la question que vous m'avez posée, quels sont les obstacles, les barrières à l'accès aux données, aux informations. Je parle à partir de ma propre expérience et il y a des expériences que j'ai identifiées dans la littérature. Il y a trois objectifs, trois barrières principales. Il y a les questions de technologie et les défis technologiques, les défis politiques et des problèmes systémiques qui existent à cause de la façon dont les systèmes en place ont été conçus. Il y a cette question de naviguer les processus gouvernementaux lorsque l'on a besoin d'approbation pour accéder à des données. Parfois, cela prend des semaines, en particulier dans des contextes compliqués. Si on veut avoir accès à des données du ministre de l'Agriculture sur les terres communautaires, certaines parcelles, le droit foncier, il faut écrire une lettre au directeur exécutif. Ce directeur exécutif doit ensuite la faire passer au directeur qui est en charge de cette division avant que ça atteigne enfin la personne qui travaille avec les données. Donc, les processus sont chronophages et cela rend l'accès compliqué si on veut un accès rapide. Parfois, les données ne sont pas centralisées, elles sont décentralisées. Un exemple que je peux vous donner, nous effectuons un projet de recherche pour comprendre les approches d'agriculture communautaire en Namibie et plutôt que d'avoir les informations du gouvernement central, on nous a demandé d'aller contacter les régions pour avoir accès aux données. Et lorsqu'on arrive au niveau régional avec notre demande, la demande a été renvoyée pour qu'on puisse avoir l'autorisation du directorat national. Donc, cela rend les choses vraiment très compliquées. En Namibie, nous avons également des infrastructures spatiales où on est censé avoir une harmonisation de données foncières pour que tout soit disponible à un endroit, disponible en ligne, mais ces données ne sont jamais à jour. Donc, ça, c'est un autre défi. Lorsqu'il y a l'accès, les données, en fait, ne sont pas à jour. Il y a ces questions technologiques, les lacunes technologiques. Il y a des limites dans certaines parties du monde en termes d'accès à l'Internet. Il y a une question de coût également dans les zones urbaines d'accès à l'Internet et parfois la disponibilité des réseaux dans d'autres zones. Donc, cela rend l'accès aux données foncières compliqué également. Et enfin, l'autre barrière majeure, qui est bien évidemment liée aux autres aspects que j'ai déjà mentionnés, c'est le manque de politique claire autour de l'accès à l'information. Il y a des confusions autour de la confidentialité des données. Vu que ce n'est pas toujours clair, cela limite les agences gouvernementales ou cela qu'est des hésitations autour du partage des données foncières et ceci ensuite génère des retards dans l'accomplissement des projets, pose des problèmes dans la planification parfois, peut avoir des problèmes sur le coût des projets plutôt que d'avoir accès aux données déjà disponibles. On finit par collecter des données à nouveau et on dépense beaucoup de ressources sur ce point. Donc, voilà quelques points sur les obstacles à l'accès aux données et aux informations foncières. Merci MQ. Merci Royal. Merci beaucoup de nous avoir rappelé que nous ne parlons pas de l'objectif de qui mais également de quel objectif. Je voudrais revenir à Nisseau. On a beaucoup parlé des obstacles à l'accès aux informations et aux données foncières. dans votre expérience, comment est-ce que l'on peut surmonter ces obstacles, ces barrières ? Et une question supplémentaire du public, comment est-ce que les données peuvent façonner les politiques qui servent les besoins des communautés ? Je suis sûre que vous pourrez partager votre expérience dans le domaine. Merci beaucoup Imke. Pour parler de l'accès aux données, il faut qu'il y ait des données qui existent d'abord. Nous sommes dans un pays qui n'a pas de politique foncière, dans un pays qui n'a pas de code foncier. Un pays qui utilise des textes réglementaires des années 1950-1960. Des textes qui ne répondent plus aux exigences économiques de l'heure. Les communautés elles-mêmes ne se reconnaissent plus en ces textes. Donc, je voudrais d'abord qu'on essaie de positionner. Les autres panélistes ont parlé de l'accès aux données parce que, sans doute, dans leur pays, il y a déjà un système de collecte des données qui est en place et c'est peut-être l'accès qui pose problème. Mais chez nous, pour avoir accès à des données, il faut que ces données existent. Nous avons un sérieux problème d'abord dans la collecte des données parce que ces données n'existent pas. Les quelques données rares qui existent au sein du ministère de l'aménagement du territoire sont des données collectées avec des techniques rudimentaires qui n'ont absolument rien à voir avec la technologie. Et l'une des difficultés aussi que nous rencontrons dans notre pays ici et dans le processus que nous avons en cours, c'est qu'il y a un manque de coordination dans la collecte des données et dans la gestion même des données liées aux fonciers. Et ce manque de coordination fait en sorte que toutes les personnes qui ont besoin d'avoir accès aux données sont obligées de dépenser énormément d'argent. Donc, il y a le problème lié au coût. Il y a également le problème lié à la complexité des procédures et à la lenteur administrative. Donc, tous ces éléments réunis font que que ce soit des institutions de recherche, que ce soit des organisations ou des organisations internationales ou des associations qui veulent avoir accès aux données et même les communautés qui veulent avoir accès aux données n'existent pas. Sur 1,284,000 km² je n'ai pas la certitude du nombre d'hectares que nous avons déjà cartographiés mais le pays n'est presque pas cartographié. Donc, il n'existe presque pas. S'il faut se positionner à l'échelle des autres pays, nous n'avons pas assez de données disponibles auxquelles il faut accéder. Nos étudiants, par exemple, qui font de la recherche sur le domaine foncier sont obligés parfois d'aller sur le terrain et collecter eux-mêmes des données qui ne sont parfois pas certifiées. Donc, c'est des problèmes tellement compliqués et des problèmes profonds que nous ne pouvons pas résoudre en une année ou en 10 ans, même pas. Parce que non seulement l'accès à la technologie pose problème, il y a un coût lié à la collecte des données sur le foncier et il y a également les questions de corruption qui gangrènent tous les circuits liés au processus de collecte de données ou d'informatisation du foncier. Donc, voilà un peu la question que je pourrais répondre en premier. Vous avez dit qu'il y avait un deuxième volet de la question. Vous pouvez me le rappeler si vous voulez. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Niso. Donc, je comprends bien qu'il y a un manque de données. Donc, ça, c'est votre premier problème. Et mon autre question, revenez à la question du public. comment est-ce que vous pensez que les communautés peuvent recevoir les projets d'enregistrement des terres, de registres fonciers au niveau des titres de titres fonciers ? Est-ce que les communautés ont peur de perdre leurs relations dans les tribus, la sensation communautaire ? Quelle est votre expérience dans tout cela ? Parce que je vois que vous êtes au début du processus de sécurité de droits fonciers pour les individus. Déjà, en milieu rural, les communautés n'essaient même pas parce que le coût est tellement élevé et ça leur prend beaucoup de temps de sécuriser leurs terres. Les communautés n'essaient pas de sécuriser leurs terres. Lorsque nous parlons de sécurisation, c'est jusqu'à l'obtention du titre foncier. Mais au niveau communautaire, il y a déjà un mécanisme communautaire qui permet de gérer les terres. Les communautés, entre elles, savent qu'à partir de telles limites à telle portion de terre, ça appartient à telle personne. Ils essaient, dans la mesure du possible, au niveau communautaire, de trouver des mécanismes pour gérer leurs conflits. Mais si on leur demande de sécuriser leurs terres en essayant d'obtenir un titre foncier, là, tout de suite, les communautés n'essaient même pas parce que le coût est tellement élevé. Ça prend beaucoup de temps et il y a un risque qu'à un certain moment, le gouvernement te dise que ce n'est pas ta terre, c'est une terre qui appartient à l'État. Donc, je voudrais également prendre un peu partie de ce que les autres panélistes ont dit, l'utilisation des données numériques ou de la technologie qui, sans doute, pourraient simplifier les procédures. Si jamais les communautés pouvaient avoir accès à la technologie, nous sommes convaincus que cela pourrait simplifier les procédures et réduire même les coûts de collecte de données sur le foncier et d'avoir accès à ces informations-là. Ça pourrait, sans doute, également améliorer la coordination de toute la collecte de données sur le foncier. Et également, si nous utilisons la technologie, à notre ère, nous savons que la mise à jour des activités pourrait être facile et quelle que soit la disponibilité ou bien la localisation d'une personne, la personne peut avoir accès à ces données à travers la technologie, à travers Internet, à travers un système de technologie adapté à la réalité qu'on pourrait mettre en place. Mais lorsque tous ces éléments manquent, il y a une difficulté pour les communautés de sécuriser leurs terres et d'avoir accès à l'information sur le foncier. Merci, Niso. Merci d'avoir partagé les nombreux défis auxquels vous faites face au Tchad. Vous avez déjà fait la passation, cette passerelle vers la technologie. Donc, Tommy, peut-être que vous pourriez rebondir sur ce que Niso disait. Comment est-ce que l'on peut utiliser la technologie pour améliorer l'accès et la durabilité des données foncières ? Bien, j'écoutais ce que Niso disait et je me disais, il y a beaucoup de données autour de nous et peut-être que l'on pourrait cartographier le monde. La technologie, je pense, n'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas assigner les droits, ajuster et allouer les ressources correctement finalement. Donc, si on réfléchit, vous savez, aux tablettes, aux ordinateurs, le cloud, les téléphones, le satellite, l'Internet, Google Earth, le monde a été cartographié et tout le monde peut accéder à plus d'informations qu'ils ne peuvent utiliser finalement. Donc, nous pouvons scanner, vectoriser différentes cartes, mais cela ne nous donne finalement qu'une image de la Terre. Cela ne nous donne pas d'informations sur le droit frontier. On ne sait pas qui est propriétaire, qui est locataire ou l'occupant d'une parcelle. Et je pense que c'est là que se trouve le réel défi en termes d'équité, en termes de technologie également. Puisque la technologie que l'on utilise pour collecter les données existe souvent. On a en fait collecté certaines données, mais on n'a pas toujours l'information sur le droit à l'utilisation. Cela, ce n'est pas disponible sur Google Earth. On peut voir le bâtiment, on peut voir qu'il y a un champ, mais on ne sait pas qui est propriétaire. On ne sait pas qui a le droit, juridiquement parlant, de bénéficier de cette parcelle. Et je pense que c'est là qu'il y a un problème. Et cela soulève donc la question que, Imka, vous avez peut-être déjà posée. C'est pour qui et pour quel objectif ? Donc, lorsque l'on effectue toutes ces cartographies, il y a des initiatives privées, des organisations mondiales qui cartographient le monde. À l'heure actuelle, c'est la DGTFE, on continue de le faire de plus en plus de détails. Mais comment est-ce que l'on peut se servir de cela pour la société de manière plus équitable ? Parce que l'inégalité, l'inéquité, c'est ce que l'on essaie vraiment d'adresser en termes d'administration foncière, de droit foncier, adapté. Au niveau national, je pense qu'il faut qu'on voit une amélioration des pays en termes de… Il faut réussir à tirer profit des différentes stratégies. L'Afrique a une stratégie 2020-2030, je crois, pour le développement. Il faut situer les initiatives au sein de contextes continentaux et nationaux. L'Union africaine, on a déjà abordé la question politique, mais l'Union africaine fournit cette reconnaissance juridique au niveau continental et de nombreux des pays se sont inscrits, les responsables d'État se sont engagés. Ça, c'est une stratégie, je pense, pour tirer profit et intégrer l'adhésion de ce monde politique. Il y a également des stratégies continentales pour des initiatives juridiques pour s'assurer qu'il y ait une certaine équité dans le foncier. Donc, pour surmonter les résistances, peut-être, que l'on pourrait nommer cela comme ça, les barrières à la technologie et à l'information. Il faut s'assurer que nous ayons les bonnes informations et que l'on ait accès à des informations qui permettent d'améliorer la vie des personnes. Il faut voir des améliorations sur le terrain. Il ne s'agit pas juste de dire « Ah, on pourrait faire cela. » Il faut voir « Mais est-ce que ça, ça fournit de l'eau à la maison de quelqu'un ? Est-ce que ça améliore les systèmes d'assainissement ? Est-ce que cela sécurise mes droits fonciers ? Que je ne vais pas me faire expulser de mes terres ? Que je ne vais pas être persécutés ? » Donc, il faut que l'on s'améliore dans la création de ce genre de lien. Et lorsque l'on en vient à l'amélioration de l'accessibilité des données, l'utilisabilité de ces données, il faut que l'on soit plus régulier dans les audits de données, des boucles de retour sur les données. Il faut envisager les données comme étant une partie centrale de tous ces processus, de développer des mécanismes de feedback, de retour. Et on en revient à ce que je disais précédemment, à cette question de contestation démocratique des droits. Il faut avoir un système d'administration foncier qui accepte le changement au sein du registre foncier pour améliorer le scénario plutôt que d'avoir la perfection dès le début. Et je pense que Royal a également mentionné cela à un moment. Il a dit cette question de l'objectif, d'adapter à l'objectif. Il faut voir où en est le pays, où en est la communauté et voir comment est-ce que l'on peut fournir des résultats qui correspondent aux promesses qui ont été effectuées et qui sont adaptées. Merci Tommy pour cette réponse très claire. Peut-être que Maria, vous pourriez partager votre expérience de la Colombie en travaillant avec les communautés. Comment est-ce qu'on peut tirer profit des technologies pour améliorer la situation ? Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je pense qu'il est important de s'assurer que la technologie est accessible et simple à l'utilisation, en particulier dans des situations compliquées. Par exemple, dans certaines zones rurales, il y a des problèmes d'accès où il n'y a pas forcément les bonnes applis téléphoniques. Donc, il faut des façons simples d'accéder même si on n'est pas très habile avec le numérique. Donc, je pense qu'il faut avoir des portails web où les informations sont disponibles. Nous avons vu ce genre de choses. un exemple similaire peut-être. Au début, nous avons travaillé avec des peuples autochtones de Sierra Nevada qui avaient déjà leur propre carte faite à la main, très détaillée, magnifique, avec de nombreuses informations. Il y avait toutes les différentes parcelles. Et ils voulaient inclure cela dans un document, un registre collectif foncier, mais la façon dont ils avaient récolté les données, n'étaient pas utilisables par les institutions d'État. Donc, ils ont essayé d'utiliser les applications. Ils ont été obligés d'essayer de créer des cartes plus technologiques, visuellement parlant. Et il fallait ensuite transformer cela en langage technique qui était utilisable par l'État. et nous avons essayé et nous avons essayé d'aider à accélérer le processus. Donc, je pense qu'il y a de nombreuses choses. Nous parlons beaucoup de technologies, de l'État et des communautés locales, mais il y a également des problèmes dans le contexte international, les utilisations internationales des technologies qui sont imposées aux communautés, aux États. On souffre parfois des questions de crédit carbone en Colombie. Il y a toutes des compagnies privées qui contactent des communautés locales qui ont ces terres collectives et ils ont une bonne couverture et il y a une bonne biomasse et ils essaient d'investir pour contrebalancer les crédits carbone. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas de réglementation au niveau international, national. Il y a cette idée qu'il faut avoir des technologies spécialisées pour améliorer la couverture des terres et les personnes ensuite ne peuvent pas générer cette information elles-mêmes au niveau de la façon dont le carbone est capté dans leur territoire. C'est quelque chose qui est très abstrait. Le langage utilisé est très compliqué, très technique, spécifique. Donc il faut des réglementations, il faut accès à l'information. Mais parfois les informations ne sont pas claires en termes des accords qui ont été établis entre les différentes compagnies privées, les communautés locales, ce n'est pas clair pour l'État lui-même de ce qu'il se passe. Donc de générer parfois beaucoup d'informations, de créer ce portail web sur ces informations serait utile. Et ensuite, je pense qu'il faut également se souvenir que ce n'est pas une question d'État et de communauté, il y a le contexte international à prendre en compte puisqu'il est important pour la gestion des données et de l'information. Merci, Maria Clara. Une autre question, comment est-ce que vous soutenez les communautés lorsque vous pensez qu'on ne leur impose toutes ces technologies et ils doivent s'intégrer dans cette sphère? Qu'est-ce que vous en pensez? l'importance c'est qu'ils comprennent de quoi ils en retournent, de type d'informations qui sont collectées et comment est-ce que on peut les formuler de manière simple afin qu'ils puissent comprendre les questions. je crois que c'est l'une des choses importantes qu'on doit prendre en compte dans le renforcement des capacités, dans la diffusion des informations, dans la mise à disposition de l'information, le traduit dans les langues locales. En raison de cette situation, il y a des problèmes de coûtonnance interne, les conflits entre les communautés il faut les aider à avoir le type de confiance, le type de capacité dont ils ont besoin pour surmonter ces conflits ou répondre à ces questions qui sont liées à la gouvernance foncière. Merci infiniment, Marc et à Clara. Au revoir. Je voudrais revenir vers toi. On a dit beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez partager votre expérience de la Namibie en ce qui concerne l'accès aux données? Merci infiniment, MQ, sur l'utilisation des données. Je crois que avec le CHELTA project de Namibie, il travaille depuis 30 ans dans la collecte des données dans le segment informel pour comprendre les arrangements dans quelle est la disponibilité des services dans ces zones et quelles sont les questions des préoccupations environnementales. Lorsque les données sont collectées dans les communautés, elles les présentent aux autorités locales. je voudrais revenir sur un point. Avant que les données ne soient présentées, elles en discutent et elles ont un dialogue pour comprendre quelles sont les priorités de développement dans les zones, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à améliorer le sort de leur communauté et ne pas se défendre de l'action gouvernementale. Lorsqu'il y a un consensus, les données sont présentées aux autorités locales et le processus de négociation est lancé. Nous avons des études de cas à Probabos qui est dans une capitale régionale ici où nous avons une communauté de près de 200 ménages pour éviter les évictions ou l'accaparement des terres pour défendre les droits de ces communautés, on a eu de l'assistance du Global Network dans le cadre d'un projet où les communautés étaient formées sur la collecte des données par elles-mêmes et dans la présentation des données. Ce que nous avons remarqué, c'est que les communautés sont plus autonomisées. Nous avons également des partenaires au Kenya. il y a la reconnaissance du gouvernement et le gouvernement les reconnaît et leur donne accès à beaucoup de choses. nous avançons et nous tirons des enseignements de toutes ces études de cas. Nous avons un projet pilote dans la planification de l'utilisation des terres au Kenya par exemple où nous travaillons notamment avec l'insécurité au Kenya. Les communautés doivent montrer aux autorités locales et au gouvernement qu'il y a des défis et il présente ces défis avec des données factuelles. Il y a les niveaux de revenus, quels sont les priorités de développement. Ce n'était pas juste une question de démontrer qu'ils font face à des défis. Ils ont montré qu'ils ont les capacités et qu'ils pourraient apporter leurs contributions aussi modestes soient telles. Il y a également des partenaires au développement qui apportent de l'assistance en matière de surveillance en termes d'évaluation. C'était des efforts qui étaient vraiment produits par la communauté et le gouvernement a apporté également une assistance. Je crois que ça, ça peut être élargi à d'autres niveaux et les gens peuvent retirer de profit de cette expérience, mais il faudrait que toutes les parties prenantes s'asseillent et travaillent ensemble. Merci, Royal. Merci d'avoir partagé cette expérience, toute la documentation sur ces études de cadre. Je crois que les gens devraient pouvoir avoir accès, les gens doivent avoir les liens pour que les gens puissent s'en inspirer après ce webinaire et que les gens en apprennent. Maintenant, ce que je voudrais faire, je voudrais lier également cela à Tommy. Vous êtes un spécialiste des données ouvertes et tous ces documents, tous ces enseignements, ils devraient être disponibles sur le Land Portal avec une plateforme de données énorme. Donc, je vous encouragerais à le faire, mais qu'à cela ne tienne. En ce qui concerne le niveau local, comment est-ce que les OSC, quel rôle les OSC peuvent jouer en matière de plaidoyer? Rapidement, nous devons reconnaître que les organisations de la société civile et leurs relations avec le gouvernement, ils peuvent être antagonistes, activistes. Tout le monde doit remplir une case. mais maintenant, en ce qui concerne la mise sur pied d'une vision et la définition des besoins et de la manière dont les besoins doivent être satisfaits, quels sont les besoins dans un monde qui est déconnecté de manière physique et plus connecté de manière numérique. l'un des exemples sur lesquels je voudrais revenir, il y a eu un programme en Amélie. Nous avons travaillé là-dessus. La communauté, il y avait 140 000 ménages qui étaient dans des habitations informelles. Ils ont pris, nous avons pu documenter cette expérience. Nous avons travaillé avec le gouvernement. Il y a eu plusieurs initiatives de discussion, mais ce qui s'est produit chaque fois, c'est que le gouvernement allait dire, nous allons apporter un appui, nous allons apporter des services, mais lorsque le processus ne va pas aux technocrates qui se chargent du développement, elles travaillent avec les données dont elles disposent. Si on a 140 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles, par définition, ces personnes n'existent pas parce que les technocrates, les planificateurs, ils ne savaient pas quel type d'énergie ils avaient besoin et ces données ne rentrent pas dans le système. Ce n'est que l'autre. après plusieurs réunions, pendant plusieurs années, lorsque la communauté a pu présenter les données au ministère, le ministère a pu comprendre que les données existaient et que les données font partie du système de planification, du mécanisme de planification et qu'on a commencé à prendre en charge ces personnes. Ce que je voudrais dire ici, c'est que ces 140 000 ménages existaient, mais pour les planificateurs, sur le papier, sur les documents, dans les agents qui sont situés à des encas plus très loin, ne connaissaient pas. Mais ça, c'est juste, je soulève ce point juste pour dire que plusieurs fois, les communautés sont sous-estimées et on sous-estime la valeur des données. dans ce monde numérique qui est déconnecté, si vous n'existez pas dans les systèmes informatiques, dans les systèmes logiciels, je suis désolé, vous n'existez pas. Donc, on n'a pas à voir ces bandes dessinées, on est, je suis désolé, selon, mon système dit que vous êtes mort, mais je suis pourtant là. Mais les informations dans le système disent que moi, je n'existe pas. je crois que les organisations, le Landportal et toutes les fédérations, je crois que c'est une réflexion qui doit être menée, que nous devons internaliser, que parfois, notre existence est définie par notre existence dans les bases de données et nous sommes pris en compte seulement dans les bases de données. Donc, lorsque nous parlons de la prestation des services fonciers, ces réalités, nous devons les prendre en compte. Donc, quel rôle est-ce que nous pouvons jouer? C'est de réfléchir là-dessus et de réfléchir comment nous pouvons répondre à ce fléau ou à ces défis en tant qu'OSC ou en tant que communauté. Merci. Je ressens déjà cette émotion. Je trouve que maintenant, c'est les données. Tchad nous a dit qu'il n'y a pas de données, par exemple. Nice nous a dit qu'il n'y a pas de données au Tchad. Et comment donc concilier toutes ces choses? C'est une discussion très importante. certaines personnes ont peur de ce développement. Comment est-ce qu'ils s'intégrer? Est-ce que vous voulez répondre? OK. Oui, j'ai réalisé que ça soulève une question philosophique existentielle. Comment est-ce que je n'existe pas alors que je suis là sur ma terre, dans mon chambre, dans ma plantation, juste parce que je ne suis pas dans la base de données de quelqu'un? Je n'existe pas. Ça se produit. Une coopération multinationale, si on signe un accord avec le gouvernement, ils vont dire « Eh, cette terre, c'est une réserve forestière. Il n'y a personne. » Vous voyez, ils disent parce qu'ils ne sont pas dans la base de données. Il y a des milliers de personnes qui vivent autant dans cette zone. Mais le fait que vous soyez absent de tout système informatique formel, bon, cela compromet même votre existence. Donc, ça, c'est un grand défi, c'est un grand problème pour les individus et pour les organisations et nous devons faire face à cela, à ces réalités physiques. Nous sommes moins pertinents par rapport aux réalités numériques. Vous voyez cela? Une autre façon d'approcher la question, c'est avec les bons processus de diligence raisonnable. On peut avoir d'autres webinaires sur cette question. Merci pour votre intervention. je sais que nous avons juste dix minutes. Donc, je voudrais revenir à Maria Clara. Nous avons entendu parler des questions de gouvernance foncière. Quels sont les défis et les opportunités pour intégrer cela dans l'administration foncée adaptée? il y a tellement de choses essentielles. Je pense que nous avons une opportunité clé importante d'impliquer les collectivités locales. Nous avons des processus intéressants de consentement éclairé préalable des communautés autochtones dans le pays parce que le pays essaye de mettre sur pied l'administration foncière adaptée et ces personnes ont le droit à haut consentement préalable éclairé et comment est-ce que cela peut s'intégrer dans l'administration foncière adaptée. C'est très intéressant parce que tout ce processus nous devons prendre en compte un tiers des terres qui sont détenues par les collectivités ou les communautés autochtones donc il faudrait donc que ces personnes aient un accès à l'information il y a eu on a mis sur pied un protocole sur la gestion des données les personnes censées collecter les données donc il est possible maintenant à travers ce protocole avec les opérations cadastrales c'est possible maintenant d'avoir certaines données fiables parce que les communautés font partie de la collecte des données les données qui peuvent servir de base à leur gouvernance foncière je crois que c'est un processus intéressant pour voir que avec des négociations politiques sur la base des interventions et le soutien au droit de cette collectivité auto-doctorne nous voyons qu'il est important d'intégrer d'intégrer ces considérations foncières maintenant pour simplifier cela je crois que c'est un grand défi nous avons vu que l'implication des universités c'est très important donc on a besoin de la société dans sa globalité donc les universités peuvent apporter un accompagnement c'est très important et c'est très utile donc je crois que c'est deux choses et l'utilisation de cette approche ou ces instruments politiques informels avec le soutien des autres acteurs ça peut vraiment être important et cette situation en Colombie ou dans d'autres dans d'autres populations dans d'autres géographies il y a plusieurs langues il y a plusieurs langues pour moi plusieurs choses plusieurs complexités que l'on doit prendre en compte et le soutien doit venir de partout pour les communautés autochtones merci Clara et vous également vous avez parlé des spécificités liées au contexte ça c'est très vrai je vais maintenant passer poser la dernière question à Royal peut-être Nice on pourra ajouter quelque chose c'est une question du public premièrement quels sont les défis clés et opportunités clés dans l'intégration des considérations liées à la gouvernance foncière dans tout ce processus et comment est-ce que l'administration foncière adaptée peut apporter un appui à la transition africaine j'espère que Royal vous pouvez répondre à cette question merci merci MQ je crois que l'une des choses que nous devons reconnaître c'est que lorsqu'on regarde l'agenda africain à l'horizon 2060 tout ce qui a été présenté nous avons les pays doivent modifier les législations coloniales afin que cela reflète les besoins de la communauté je vais juste relever cela en ce qui concerne cette question mais maintenant ce qui concerne la question sur les opportunités d'intégration de la gouvernance des considérations de la gouvernance foncière je crois qu'elles sont intégrées dans la promotion la participation la promotion de la transparence dans l'administration foncière je pense que l'opportunité de la mise en oeuvre il faudrait renforcer la collaboration j'étais très heureuse lorsque Clara a parlé des universités l'université est vraiment au centre de la prochaine génération de professionnels qui vont vraiment soutenir ou apporter un appui à la mise en oeuvre de l'administration foncée adaptée nous avons également des données ici et nous travaillons avec la société civile nous avons des accords de partenariat avec les gouvernements au niveau local et au niveau national il y a des documents qui ont été rédigés ici en Namibie par exemple et je pense que lorsque nous réfléchissons davantage sur les défis je voudrais relever que c'est un des défis majeurs dans l'administration foncée adaptée c'est dans notre zone de confort en tant que professionnel cette exigence de maintenir de répondre aux normes en matière d'évaluation des terres nous devons quitter de cette dynamique nous devons adopter cette administration foncée adaptée même si nous devons relever qu'il y a également un manque d'investissement dans le projet qu'il y a le gouvernement doit davantage investir en termes de capitaux nous devons sécuriser les droits fonciers pour tous maintenant en ce qui concerne les opportunités il y a une législation qui promeut l'inclusion des communautés dans la reconnaissance de leurs droits fonciers et ça c'est dans le contexte namibien il y a également des cadres institutionnels qui tirent profit de cela et comment pourrons-nous mettre en oeuvre l'administration foncée adaptée dans la collecte des données dans la diffusion des données il y a plusieurs institutions qui ont été créées qui ont tellement de connaissances il y a par exemple des organisations internationales par exemple le Community Land Information Programme de chaque Dwellers Fédération il y a plusieurs professionnels plusieurs experts on doit tirer profit tirer avantage de ces institutions et de ces connaissances et je suis très passionné je suis hâte de terminer mon propos par exemple le cas de NISO au Tchad ils disent qu'il n'y a pas de données par exemple mais nous avons les connaissances mais comment allons-nous recueillir les données nous sommes disponibles pour apporter ce soutien peut-être un autre pays francophone il y a peut-être nous devons tirer profit des forces qui sont déjà en présence pour passer à des améliorations merci pour ces mots et pour cette disposition à apporter votre aide donc je voudrais demander à NISO à Tom à Clara s'il vous plaît je veux vos propos de fin vraiment très court NISO à vous la parole merci beaucoup à tous et merci pour la dernière question qui a été répondu par Clara je pense que il y a un problème que nous devrions ajouter c'est la la dissémination de certaines méthodes de collecte de données ou d'administration foncière nous aurons pour avoir des textes des lois pour administrer les terres mais lorsque nous mettons en place ces textes et lois il y a un problème d'applicabilité qui pose problème parce que les communautés auprès de qui nous devons administrer ces textes et lois ne connaissent pas les langues dans lesquelles ces textes se sont élaborés je voulais soulever là la difficulté également qu'on peut rencontrer dans l'administration foncière et la mise en place des mécanismes d'administration foncière que ce soit en arabe ou en français chez nous ici les communautés peuvent parler ces langues mais ne pas pouvoir lire ou écrire ces langues-là dont les langues de production des lois et de dissémination peuvent poser problème dans l'administration foncière et aussi du côté de la société civile il faut reconnaître que dans notre pays surtout il n'y avait pas avant que nous ne lancions la politique foncière un intérêt accordé particulièrement à la question foncière mais nous avons pu propulser la société civile et leur montrer cet intérêt de s'attacher à la question foncière et la politique foncière en cours au Tchad ici est une politique foncière portée par la société civile on a pu rêver en eux cet engouement cette envie de militer pour le foncier et aujourd'hui ils sont en train de faire le travail nous pensons qu'avec leur implication ça va beaucoup aller plus vite parce qu'ils sont en mesure de mener ce plaidoyer et de s'engager pour la transparence merci c'est un très bon exemple je crois qu'il doit être mutualisé avec les autres publics comme nous avons enregistré cela Maria Clara votre mot de parole s'il vous plaît j'ai perdu la minute que j'avais je voudrais dire quelque chose de très important qui est symbolique le pouvoir des actions symboliques c'est très important dans ce contexte plusieurs pays dont nous parlons il y a un passé colonial et nous devons être décolonisés je pense que nous devons nous avons dressé des cartes et nous devons mettre même des noms sur les parties du pays nous avons des noms espagnols pour tout alors que les gens ont leur propre nom je crois que c'est quelque chose qui peut être fait et que les gens pourraient faire les gens sont disposés à le faire cette manière de se connecter aux terres se doter de ces moyens dans ce mouvement je crois que ça pourrait faire partie de l'administration foncère des efforts de communication donc ça c'est un point très pratique si c'était des points très pratiques que vous avez mentionné qu'il faudrait que l'on prenne en compte Tommy oui alors merci je vais être rapide tout d'abord donc deux choses une chose le côté adapté c'est un projet c'est une approche à l'administration foncière et à la gouvernance foncière et ça c'est un point important à retenir et mon deuxième point et ceci a été posté par Pamela Durani dans le chat qui a posé une question sur la décolonisation et je pense que l'on peut vraiment voir comment la décolonisation en tant qu'outil politique projet politique peut utiliser cette question des approches adaptées pour avoir des conversations honnêtes sur la gouvernance foncière la gouvernance par qui pour le bénéfice de qui et pour quels objectifs ce que je vois de la gouvernance foncière démocratique comme étant une fère dans laquelle il y a une contestation honnête il y a les acteurs étatiques et les acteurs communautaires et on va avoir un va-et-vient en fait merci Tommy merci à tous nos panélistes pour ces dernières paroles n'hésitez pas à remplir le sondage qui a été partagé et gardez un oeil sur l'espace LAN Portal nous vous mettrons l'enregistrement à disposition l'article des messages clés et les prochains webinaires de la série merci beaucoup au revoir au revoir au revoir